... Je vous installe dans votre nouvelle fonction de présence du Conseil départemental de Funger. Je vous accompagne. Je vous invite à présenter tous les membres de Santam, pour la ministre de la Nouvelle-Côte d'Ontario, et la maire qui doit être ici. Nous vous invitons à présenter tous les membres de la ministre de la Nouvelle-Côte d'Ontario. Je vous invite à présenter tous les membres de la Nouvelle-Côte d'Ontario. Je vous remercie de la victoire de la coalition de Bernard Bocliaka. Il a gagné le Conseil départemental à l'élection du 23 janvier 2022. Je vous remercie de la victoire et de la victoire. Je vous remercie de la victoire de l'élection du 23 janvier 2022. Je vous remercie de la victoire aujourd'hui. La population de la Angle a déchetsé la victoire. Je vous remercie de la victoire du Parti Politique. Vous savez que le Parti politique est un conseiller pour le développement de la Nouvelle. Donc j'appelle tous les 60 conseillers qui ont un conseil et qui ont un conseil pour leur planter. C'est ce qui est le développement de la Nouvelle. C'est ce qui est l'appréhension de la Nouvelle. C'est ce qui est l'appréhension de la Nouvelle. Et l'éducation pour les jeunes. Et la santé et la santé. Et la santé et la santé. Parce que vous savez qu'il est difficile. Donc le conseil de partement, si vous connaissez, Est-ce que le Conseil de partement d'un conseil, Est-ce que vous connaissez aujourd'hui des acteurs, Est-ce qu'ils ne deviennent pas tout leur travail? Ce que nous devons faire. Et pour chaque fois, nous ne pouvons pas aller et aller en s'envoyer. Nous devons le faire. Et nous devons le faire. Et nous devons nous développer un secteur comme les jeunes. Il faut travailler. Comme je l'ai dit à la personne, le conseil est venu de travailler. Il faut que je puisse le faire pour que le conseil soit. Le conseil doit travailler. Il faut que la commission soit en train. Il faut qu'il soit en train de travailler. Si le conseil est en train de travailler, il faut que les deux seuls sont en train de travailler. Il faut que vous faites un rapport et que vous avez tous les conseils. Il faut que vous présentez ce que vous travaillez, vous faites les problèmes rencontrés. Il faut que vous ayez une perspective d'avenir. Il faut que vous ayez une perspective pour le département. Mais la commission ne l'a pas fait. Il ne faut que les deux seules ne l'ont pas. Le code est prévoit de la commission. Mais on ne peut pas oublier la commission. Il faut que les deux seuls ne seuls. Ils ne seuls pas à l'opposition. Ils ne seuls pas à l'élection. Ils ne seuls pas à l'élection. Ils ne seuls pas à l'élection. Il faut que les deux seuls ne seuls pas à l'élection. Il faut que les deux seuls ne seuls pas. Donc, si on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. Ils ne seuls pas à l'élection. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Je ne l'ai pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Les deux seuls ont été déroulés. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. On ne l'ont pas fait. On ne l'a pas fait. Ils ne lont pas fait. Ils ne lont pas fait. Si je l'ai fait, je ne l'ai pas fait. Il est devenu le premier maire. Le premier député. Je l'ai fait. Il avait fait le mariage. Il est un homme qui a été déroulé. Il est comme un homme qui a été déroulé. Il est donc un homme qui a été déroulé. Il est en train de dire que c'est le président de la République, Je suis très bien sommeuse de Tairek. Je suis le coordonnateur technique régional des constructions. Je l'ai fait 7 ans. Je l'ai appelé à l'inspecteur général des bâtiments. Si on est en Sénégal, je suis allé voir desifications. Je l'ai appelé à l'inspecteur général des constructions. Je l'ai appelé à l'inspecteur général des constructions. Les bâtiments sont tous les mêmes. C'est la première raison avec elle. Si l'on n'a pas fait que c'est ce que j'ai fait au Sénégal, c'est que notre département, n'a pas de travail, je vais enlever et ne m'enlever. Si on s'en va faire, on va me faire des choses. C'est ce que c'est la première fois que tu devrais aller. Je crois que c'est la première fois que vous avez dit que Ils n'étaient pas dans l'élection. Vous savez qu'ils ont gagné l'élection. La mairie, vous savez qu'ils sont là. Je me suis dit que le préfet n'a jamais été. Mais la mairie, si elle a gagné le département, elle a gagné la mairie. Parce qu'elle a toujours été le maire et le département. Et nous, vous savez qu'elle n'a pas été le département. Je n'ai pas gagné la mairie. Je vous remercie à la mairie. Je vous remercie à la mairie. Vous savez qu'il y a des départements. Et les départements, ils n'ont pas de copie. Nous, nous avons tout ça. Ils vont aller à mairie. Donc, on va commencer par le maire. On va vous parler. Vous avez dit que vous êtes la priorité. Je vous remercie à ma mairie. Je vous remercie à la 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 mairie. Mais le département, il n'y a qu'un autre service. Le département, c'est le droit de la mairie. Vous savez qu'il y a des gens. Donc, les gens, ils vont aller à leur travail. Ils vont aller à leur bilan. Donc, je vous remercie. On va les débattre. Je vous remercie à leur part. J'ai dit que la paix par lundi. Le travail va commencer. Aujourd'hui, le temps de leur travail va commencer. Il va se balancer. Je vous remercie aussi. Il n'a pas de la parité. Parité. Je suis respectée pour le part. Vous savez qu'ils sont pour ceux qui ont la qualité. On a besoin d'un conseil qui a été dépassé à des gens qui ont été dépassés. Ils ont été dépassés à des gens qui ont été dépassés et qui ont été dépassés. Et puis, ils ont été dépassés. Il y a des responsables qui ont été dépassés. Ne vous dites pas de réunion, ne vous êtes absente. Ne vous dites pas de réunion. Ne vous dites pas de 8h30, vous êtes en train de se tromper. Si quelqu'un s'arrête dans le règne et s'est absenté, il n'y a pas de justifier que je me suis absenté. Parce que les gens de l'agriculture sont dégâts. Tout le monde s'en parle. Il ne s'agit pas de dire que je suis conseillé, je suis conseillé, je suis conseillé. Les gens de l'agriculture sont dégâts. C'est ce que nous sommes engagés. Si quelqu'un s'est dégâts, nous ne l'avons pas. Si quelqu'un s'est dégâts, les responsabilités sont partagées. Si quelqu'un s'est sanctionné, il n'y a pas de sanction. Je l'ai dit que les conseillers ne sont pas tous les conseillers. Je leur ai dit qu'il n'y a pas d'accord. Si quelqu'un s'est dégâts dans le parti politique, si quelqu'un s'est dégâts dans le département. Si quelqu'un s'est dégâts, il n'y a pas de candidature. Si quelqu'un s'est dégâts au président du conseil départemental, si quelqu'un s'est dégâts, il n'y a pas d'accord. Si quelqu'un s'est dégâts, il n'y a pas d'accord. Tout le monde s'est dégâts. Il y a des PDS, des AFP, des PASTEF. Tout le monde s'est dégâts. Si quelqu'un s'est dégâts, il n'y a pas d'accord. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les secrétaires élus, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Chers invités, en vos rangs et qualités, à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'installation des membres du conseil départemental du Congo, je suis particulièrement heureuse et honorée de m'exprimer pour la première fois devant vous. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la victoire de la coalition Bernard Bocliacar, qui m'engage en tant que tête de liste majoritaire dans cette nouvelle et noble mission de président du conseil départemental du Congo, que les populations ont bien voulu nous confier à travers les élections territoriales du 23 janvier 2022. Je prie pour qu'Allah nous accompagne et nous comble de bénédictions pour la réussite de notre mission. Aussi, cet instant nous amène à penser à nos compagnons politiques qui nous accompagnaient et qui ont grandement participé à cette consécration et qui sont disparus. J'ai aujourd'hui une pensée pieuse pour cela, que le paradis soit leur demeure éternelle. Je ne citerai que M. Birander Pogondiou. Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, devant vous, aux côtés du préfet, à qui je rends un vibrant hommage pour son professionnalisme et son accompagnement dans la conduite des opérations électorales. Je mesure toute la charge et l'exigence de la responsabilité qui est désormais la mienne de présider au destiné du conseil départemental du Congo. Je voudrais donc exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance aux populations qui nous ont élues. Je peux témoigner mon engagement et le vôtre à traduire sans délai notre vision du développement socio-économique de notre collectivité. Je sais que les défis qui nous interpellent sont énormes. Ces défis sont l'agriculture, l'élevage, l'éducation, la santé et l'accès aux autres services sociaux de base, comme l'électricité, l'eau, l'emploi des jeunes, la promotion et l'autonomisation des femmes, etc. Une politique des infrastructures surtout routières sera privilégiée pour redynamiser la vie des relations indispensables à la relance des activités socio-économiques dans le département de Congo. C'est pourquoi j'invite tous les conseillers départementaux ici présents à mesurer la hauteur et la densité de notre charge. Je compte m'appuyer sur votre engagement, votre expérience, votre savoir-faire, votre détermination pour atteindre nos objectifs. En ce qui me concerne, je peux vous assurer que durant cette mandature, je m'inscrirai dans une démarche participative inclusive pour faire appel à toutes les compétences futures à la réalisation des résultats attendus. Je m'inscrirai à profit l'expérience acquise dans l'exercice de mes précédentes fonctions au service de notre conseil départemental. Toutefois, force est de reconnaître que la vie des institutions, comme celle des ours, est soumise à l'épreuve des exigences du temps. Il est par conséquence nécessaire à des moments précis, comme celui-ci, de les adapter, comme le disait George Gordon. Je cite, les institutions sont des horloges. De temps en temps, il faut savoir les arrêter, les nettoyer, les huiler et les mettre à leur justice. C'est pour simple dire que la nouvelle équipe, je dirais, devra imprimer ses marques dans la marche de la collectivité en fonction des impératifs et défis qui interpellent les populations. Ainsi, la satisfaction de nos besoins sera le marqueur principal de nos actions et programmes. Dans cette dynamique, j'accorderai une attention particulière à toutes les propositions utiles, une importance particulière au travail en commun, à l'esprit de dialogue et de partenariat. Je peux vous affirmer ici ma volonté d'inscrire mon action orientale vers plus de proximité dans le sens de créer un environnement général favorable de travail, de recherche permanente, de résultats. Chers conseillers, je ne saurais terminer sans adresser mes remerciements au ministre Hassan Diop, président du conseil départemental. Je peux assurer qu'en cas de besoin, nous n'hésiterons pas à faire appel à son expérience pour avoir bâti les fondations de cette collectivité. J'associe mes remerciements à tous les maires ici présents, à qui je tends la main pour une franche collaboration et les conseillers départementaux. J'exprime toute ma reconnaissance et ma profonde solitude à son excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour la confiance qu'il a bien voulu m'accorder une nouvelle fois après m'avoir porté à d'autres stations. A partir d'aujourd'hui, j'aborde cette fonction et cette responsabilité conscientes des évolutions permanentes qu'existe la gestion de l'administration d'une collectivité territoriale. Je reste déterminée de tout mettre en œuvre pour impulser le développement de notre cher Congo. Je vous remercie de votre aimant. Sous-titrage Société Radio-Canada